Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'acte 7, chapitre 4, quête numéro 5. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un meilleur passage d'hier, parce que l'épisode 113 d'hier était dégueu. Vraiment, il était dégueu. Beaucoup de mauvais choix, une réadmise, vraiment relou. Du coup, on essaie de se rattraper sur cette ligne que j'ai encore une fois fait en différé. Cette ligne, du coup, c'est une ligne où globalement il va avoir des debuffs sur moi. Et du coup, cette ligne, je vais y aller avec beaucoup de virtuoses qui purifient. On a pris The Hood, pour nous permettre... Ah oui, c'est vrai, c'est l'absorption d'énergie. Je crois que c'est ça, c'est l'absorption d'énergie. Et là, vous voyez que globalement, avec Jabari, avec... Donc oui, avec Jabari, avec Kaïd, on va être vachement bien. J'ai pris du coup les deux Kaïd, le 5R4 et le 6R2, que j'ai depuis monté R3, je vous rappelle. Là, l'avantage, c'est que je gère les manqués avec Jabari. Donc voilà, je sais que ça va être incroyable. Et là, hop, la petite parade, et on termine. Incroyable, incroyable. De toute façon, Jabari sur cette ligne va être très bien. Alors, je crois que je ne vais pas faire la ligne parfaite. Mais, en vrai, ça va plutôt bien se faire. Alors, pour le coup, je n'ai pas pris du tout d'immu. Pourquoi ? Parce que je crois que derrière, je vais enchaîner sur le Mister Négative. Je crois que je ne l'ai pas encore fait, de mémoire. Donc là, on va avec le 6R2 de Kaïd. On va avec le 6R2. Donc là, le truc, c'est que je prends... Alors, des fois, le truc avec Kaïd, c'est que même si vous avez The Hood avec vous, des fois, vous allez prendre un petit peu trop de débuff. Du coup, il faut rapidement gagner la surpuissance qui va du coup tout purifier. Et vous permettre d'utiliser le truc. Le petit spé de derrière, qui fait plaisir, qui va faire plaisir. Bon, il n'y a pas de critique, c'est dommage. Derrière, on rechoppe une surpuissance. Ça fait plaisir encore une fois. Et malheureusement, il tape quand même assez fort. Il tape quand même assez fort dans la garde, avec du brise-armure et tout. Ça ne fait pas kiffer. On a quand même la surpuissance qui nous fait vraiment du bien. Là, derrière, on fait le petit spé 1 avec la surpuissance qui va du coup nous permettre d'avoir une dégêne quand même vachement intéressante. Mais on perd beaucoup de vie. C'est ça le problème. C'est qu'on perd énormément de vie. Bon, le fléau, c'est quand même un défenseur qui reste relou, même si ce n'est pas le meilleur défenseur du jeu. Mais ça reste un personnage qui tape quand même assez fort dans votre garde et qui, au-delà de ça, fait que vous avez quand même un rythme de combat assez haché quand même. Vous avez un rythme de combat assez haché. Là, du coup, on a derrière une surpuissance qui revient encore. On a du coup 5 petites furies, d'ailleurs. C'est vrai que du coup, il y a une borne pour les virtuoses qui fait que dès que vous purifiez, vous avez des furies et tout. En vrai, c'est cool. Ça permet quand même sur les personnages qui purifient, donc Kaïd en première place, mais également Jabari, Crossbones, etc. Même si Crossbones, je ne suis pas sûr qu'ils me servent beaucoup sur cette ligne étant donné qu'il n'est pas énormément éveillé. J'essaie de lui donner des pierres virtuoses parce que vraiment, son éveil est trop, trop, trop important. J'essaie de le monter petit à petit, mais il ne prend que mes pierres virtuoses, il ne prend pas mes pierres classiques. Même si en ce moment, il est très bon prestige. J'ai vu ça, ça m'a fait beaucoup rire. Ensuite, on va aller sur The Overseer. On va y aller bien évidemment avec Jabari. Donc l'idée est la même avec Jabari, de toute façon. C'est de passer en chasse, de faire un énorme SP2. Et voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret. Donc là, derrière, il fait son SP. Là, le problème, c'est qu'il y a le blocage auto qui peut pop. Donc là, j'attends, j'attends, j'attends. J'attends la fin de son immu stun, de son bouclier. On va le parade. Et derrière, le SP2, qui fait des dégâts monstrueux. 46 000 le dernier coup. On va lui faire la petite attack puissante pour finir un même poche. Putain, j'ai pitié de lui quand même. J'ai pitié de lui, je lui fais même pas une attack puissante. Parce que l'attaque puissante derrière, hop, ça aurait fait un gros critique. Ça aurait fait des dégâts de saignement incroyables. Enfin bref. Franchement, Jabari, c'est quand même vraiment trop trop bien. C'est quand même vraiment trop trop bien. On va du coup sur l'ami crâne rouge. Donc là, vous voyez qu'en plus de ça, je régène un peu. Alors, même si je perds un peu de vie, on régène quand même. On régène quand même bien. Alors là, le problème, le seul problème que j'ai, c'est que du coup, je suis trop monté rapidement en charge pour la chasse. Du coup, là, je vous avoue, pour l'instant, je tape que en faisant des petits coups comme ça. Et là, hop, je vais donner un petit coup. Toc, parade, spé 2. Et on est bien. Et on est bien, on a la furie, on a la précision. Qui permet de passer à travers ces grosses résistances. Hop, et là, on continue à taper. On fait que du critique. Enfin, c'est... Jabari sur cette ligne, c'est genre abusé. De toute façon, Jabari globalement. Franchement, son up en R3, mais je l'attendais tellement avec impatience. Franchement, c'est un des persos que j'ai vraiment... C'est un des persos préférés de l'année... Avec Circé, je pense que c'est vraiment mes persos préférés de l'année 2021. Vraiment, j'adore Jabari. J'adore son gameplay de... Il y a beaucoup de personnages qui ont un mode comme ça. Vous voyez, un mode où vraiment, tu es dingue dans ce mode-là. Mais elle... En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça se fait facilement. Ça se fait un intérieur d'un combat très facilement. Surtout contre les personnages, contre qui tu purifies. Mais au pire, tu fais un petit SP1 qui gérera les évasions. Et en plus, qui réduira les compes. Enfin non, qui réduira... Non, pardon. Ça ne réduit pas les compes. Mais quoi que... Ah si, si, si. Je crois que ça réduit les compes de très peu. Mais bon, ce n'est pas très viable. Mais ça réduit les évasions, surtout. Ça réduit les évasions. Mais ce que j'aime bien, c'est que vraiment, tu as ce truc de... Ça va vraiment dans ton gameplay. Et ça détruit, quoi. Ça détruit. C'est juste génial. C'est juste génial. Là, vous voyez, hop, tu parades. Bon, là, je n'ai pas parade. Mais tu attaques dans la parade. Et hop, c'est bon. Et là, bon, bam. Vous voyez, là, je sais que je suis à 9. Je fais une parade, SP2, et c'est fini. Vous voyez, je le sais que c'est fini. Voilà. Vous voyez, là, hop. Je sais que la chasse, elle est finie. Et que là, je continue à taper. Je fais des critiques à chaque fois. C'est n'importe quoi, vraiment. Là, elle est à 4 combats. Elle est à 4 combats faits. Elle a perdu un peu de vie. Mais on est vraiment sur une ligne Jabari, là. On est vraiment sur une ligne Jabari. Bon, on est aussi sur une ligne Kaid. C'est juste que, bon, le problème de Kaid, là-dessus, c'est qu'il est allé contre le perso, peut-être, le plus chiant de la ligne. On va aller, du coup, de nouveau avec Jabari, donc, sur Saint-Bote-Suprême. Alors, lui, il peut nous faire perdre des vies. Donc, il faut faire gaffe, quand même. Donc, là, je suis vraiment... Je joue... J'y vais tranquillou. J'y vais tranquillou. Là, le petit SP2 derrière. Je rappelle, le SP2, il faut absolument le faire dans la première seconde après avoir gagné la dixième charge. Mais là, voilà, derrière, je le détruis. Toc. Hop. Et là, les saignements vont le tuer, de toute façon. J'ai même pas fait de brise-garde. C'est dommage, hein. C'est dommage de pas avoir fait de brise-garde. Mais en tout cas, bon, c'est une ligne qui se termine facilement en moins d'huit minutes. La ligne, franchement, ça fait kiffer. Et derrière, on va aller contre le boss. Et on va aller, du coup, contre Mister Négatif, pour une fois. On va aller contre Mister Négatif. On va reprendre, du coup, un personnage. On va enlever, je crois, le Kaïd en 5R4, de mémoire. On va enlever le Kaïd en 5R4. Et on va prendre Elsa ? Non ? Ah non, j'ai pris Icarus. J'ai pris Icarus. Ah oui, parce qu'il faut mettre des debuffs, je crois. Je sais plus. Je sais plus ce que c'était la borne. Je sais plus ce que c'était la borne sur le Mister Négatif. Mais je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut mettre des debuffs. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur ce comble. Ah oui, d'accord. Oui, c'est le truc où t'as... Oui, d'accord. En fait, j'ai pris Icarus. Parce que je crois qu'il y a absorption d'énergie feu. Et du coup, je sais que j'allais choper des résistances énergétiques. Bon là, avec Crossed Ones, l'avantage, c'est que ça me donne des furies très facilement. Le seul problème, c'est que... Le seul problème, c'est que c'est pas un gentil. C'est un peu dommage. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va passer du coup en surpuissance. Alors, il me tape quand même fort parce qu'il y a encore une fois la borne des brise-armure. Et on le tape quand même plutôt fort. On fait du brise-garde quand même pour maintenir nos furies. Toc ! On maintient encore les furies. Toc ! Là, on va essayer encore de les maintenir si possible. Et là, comme ça, on va pouvoir faire le brise-garde... Enfin, le... Là, vous voyez, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur énorme. C'est de pouvoir le retaper, refaire le brise-garde. Alors qu'en vrai, j'avais juste... J'avais juste à faire le... J'avais juste à faire le... Comment ça s'appelle ? Le... Le... Enfin, reculer, j'aurais gardé mes 10 furies, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Bon, en tout cas, le SP3 fait quand même des bons dégâts. 88 000. Le SP3 de Crossbone, c'est vraiment très, très, très puissant. Enfin, il était déjà puissant à l'époque. Mais là, il est vraiment très, très puissant. Et au-delà de ça, là, je gagne vraiment des furies facilement. Sa purification fait quand même le taf. Même si, bon, elle n'est pas dingo. Elle peut être largement mieux, selon son éveil. Je rappelle, voilà, que l'éveil de Crossbone, c'est vraiment, vraiment incroyable. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai mon... J'ai fait le SP3. Par contre, le SP3, du coup, ne m'a pas fait gagner ma précision. Ah oui, c'est... Non ! Il m'a fait gagner une précision, mais qui est moins bonne, je crois. Je crois que contre les gentils, tu gagnes une meilleure précision. En plus, elle est passive. Là, du coup, elle est complètement active. Et elle dure moins longtemps. Alors contre les gentils, c'est abusé. Des fois, à chaque coup, tu gagnes une furie, quoi. Parce que ça augmente ton taux de critique. Donc, ça augmente tes chances de gagner du furie. Donc, c'est vraiment trop bien. Voilà, mais mine de rien, on avance, hein. On avance, mine de rien. Alors oui, il y a aussi le truc qui fait que... Bon, là, je vais mourir. Vous avez vu, vous avez un petit logo à gauche, donc sous votre personnage. Ce logo, c'est en gros l'attaque qui va gagner de l'attaque, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, chaque fois qu'un des persos fait un SP, eh bien, il y a une des attaques basiques qui va être mise en avant. Donc, aura, je crois, plus 100% d'attaque. Et toutes les autres... Enfin, non, je crois que c'est moins 90% ou moins 80%. Enfin, je ne sais plus. Et ensuite, il y a les autres attaques. Les deux autres attaques basiques, du coup, sont baissées. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est les attaques rapides. Donc là-bas, mes attaques rapides tapent plus fortes. Par contre, mes attaques puissantes et mes attaques... Et mes attaques moyennes sont pourries. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que Crossbones a enlevé des gros, gros dégâts sur certaines attaques et moins sur d'autres. Voilà. Bon, en tout cas, ce n'est pas un boss trop, trop compliqué. Très franchement, bon, voilà. Le Namor est quand même plus facile si tu as les bons perts. Voilà, pas comme au passage d'avant. Mais en soi, c'est quand même une ligne qui se fait bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, donc, de cette vidéo qui s'est franchement très, très bien fait avec une équipe full virtuose. Globalement, on n'a pas utilisé Icarus, du coup. Même si, en soi, Icarus aurait été un très, très bon choix, étant donné que, en fait, j'aurais pris tout le temps des installations et, en soi, j'aurais tout le temps mis, du coup, des trucs sur l'adversaire. Enfin, des vulnérabilités énergétiques, ça aurait été dingue. Torche aussi aurait été très, très bien. Bishop aurait été très, très bien. Enfin, bref, il y a plein d'autres personnages qui auraient été super. Mais voilà, j'ai fait le choix de prendre des personnages qui purifient. Autre... Enfin, voilà, j'ai pris Crossbones. J'aurais pu prendre Jabari aussi. Très franchement, Jabari, elle serait extrêmement bien passée. Et on aurait pu voir vraiment une énorme chasse, pour le coup. Là, on aurait pu voir une chasse qui allait vraiment aller au bout. Enfin, qui allait vraiment aller au... Ouais, au bout de la chasse, avec un Brigard sur la fin. Enfin, bref, ça aurait été dingue. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Demain, on se retrouve pour un nouvel épisode qui, cette fois, ne sera pas tourné en différé. Voilà, ça sera du direct jusqu'à mon dernier passage. Enfin, mon avant-dernier passage qui sera fait en vidéo. Et mon dernier passage que vous avez vu en live il y a une semaine. Enfin, il y a deux semaines, maintenant. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très, très vite. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos d'autres types qui sortent tous les soirs à 19h. L'acte 7, c'est 17h, je vous rappelle. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut !